Le capitaine des 3 Lions, Harry Kane, a pris chair après l'illumination de l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde 4 à 2022 face à la France. Le jour anglais a raté le pénalty qui devait permettre à son équipe de rester en vie dans cette compétition. Au lendemain de la désillusion, il a été critiqué sévèrement dans son pays. C'est fini pour l'Angleterre encore, titre le Sunday Times, le journal regrette que les 3 Lions échouent toujours si proche du carré final. Puis, au pays de sa majesté, on voit partout la photo du pénalty complètement raté d'Harry Kane qui aurait pu égaliser. Pas mal de tableau 8 ont révisé le cours de français ce matin. Au revoir Qatar, écrit le Daily Express, merde, s'éclame. Le Daily Star, le mirror dans son édition du jour, parle surtout des supporters anglais qui ont eu le cœur brisé par l'échec de l'équipe nationale. Et les journalistes du pays ont déjà trouvé le responsable. C'est Harry Kane, beaucoup estime, qu'il a raté de nombreuses occasions, toutes faites et surtout les pénaltys. L'arbitre de la rencontre est aussi sous le feu des critiques. D'Icklen Rice, Harry McGuire et des journalistes anglais condamnent ses choix. De leur point de vue, l'arbitre a oublié de siffler une autre pénalty. Harry Kane était très triste après l'élimination de l'Angleterre en quart de finale de cette Coupe du Monde Qatar 2022. Mais il a pris ses responsabilités absolument dégoûtés. Nous avons tout donné et tout s'écroule sur un détail pour lequel je prends la responsabilité. Il n'y a pas à s'en cacher. Cela fait mal et il faudra du temps pour s'en remettre. Mais ça fait partie du sport. Maintenant, il s'agit d'utiliser cette expérience pour être mentalement et physiquement plus fort pour le prochain défi. Merci pour tout le soutien tout au long du tournoi. Cela signifie beaucoup. A réagi le capitaine de Trilayens ce dimanche après l'ouverture du score de Chouamini à la 17e minute. C'est lui qui a égalisé d'un pénalty parfaitement tiré au retour des Vessières à la 54e minute. Mais après le deuxième but, Tricolore inscrit par Olivier Giraud à la 118e minute. L'avant-centre des sports a expédié le ballon en tribune sur son deuxième pénalty à la 84e minute. pour le plus grand bonheur des Bleus qui affronteront le Maroc en demi-finale. Mercredi, les Anglais, eux, courent toujours après un titre majeur depuis le Mondial 1966. Selon vous, chers amis, l'Angleterre mérite-t-il de se qualifier en demi-finale de cette Coupe du Monde ?